3, 9, 18, 84, t'as vu, j'ai compté à l'envers. Hey présidente, je suis sûre que t'as plein de trucs intéressants à me dire. Merci de me sauver de la solitude, menthol. Un peu plus et je me tirerai une balle dans le bras pour souffrir le plus possible avant de crever. Ce serait chouette. Je sais, mais pour l'instant, le GLCZ-IAB a quelqu'un d'autre envoyé au paradis. Parce que je viens d'avoir des renseignements de la part de nos espions au sujet de kimonos. Tu sais, la tarée qui sert de bouche trop à ceux qui ont dégoûté leurs amis de leur présence. J'ai hâte de la voir morte. J'aime pas les gens qui portent le même nom qu'un vêtement japonais. Salut menthol, tu veux jouer ? Avec toi, pauvre naze. Non mais t'as cru quoi ? Oh non ! Gourmandine est encore là. Mais je croyais qu'on avait enfin réussi à l'empoisonner avant-hier. Salut présidente ! Bref, cette fois-ci, on a des infos concernant un éventuel zombie espion. Je parie mes quatre pattes que c'est pauvre naze. J'étais sûre que c'était une enflure. On devrait la torturer pour qu'elle avoue tous ses crimes. C'était marrant la dernière fois. Présidente, je pourrais m'occuper de la défigurer avec une perceuse. Le zombie dont je vous parlais, c'est quelqu'un d'autre. Mais si vous y tenez, on pourra organiser un petit moment défouloir avec pauvre naze. Ouais, ouais, super ! Alors il faudra de la corde, des couteaux et du jus de citron pour mettre sur les plaies. Et des serviettes aussi. Salut tout le monde ! Yeah ! Eh, j'ai entendu dire que les Martiens allaient attaquer la Terre. C'est une bonne nouvelle, non ? Vous parliez de la Terre plate ou des Illuminati ? On allait dévoiler l'existence d'un complot encore plus vaste. En fait, Kimono, la meuf reloue qui habite sur le trottoir au bout de la rue, est visiblement un zombie biologiquement modifié de classe S, avec une possible mutation des jeunes D23 et G612. Ouah, t'es super forte pour compter à l'envers ! Et comment vous comptiez la butée pour que je pose une question qui va relancer l'intérêt de tous les spectateurs qui sont encore là ? Ben, on sait pas. Présidente, moi je propose de lui offrir une fleur contaminée par la grippe chevaline. Un gâteau ! Voulez-vous un gâteau ? Le meilleur moyen de tuer un zombie est de le tuer. Très instructif ce bouquin. Évidemment, c'est moi qui l'ai écrit. Et toi, gourmandine, t'as pas une idée ? J'ai bien envie de faire des muffins à kimono, comme ça elle s'étouffe avec. En plus, mes muffins sont toujours dégueulasses, et leur seule utilité est de forcer pauvres nades à les manger. Ouah, c'est dingue. Gourmandine vient de sortir la plus longue phrase de sa vie. Je crois que j'ai une super idée. On devrait faire semblant de fêter son anniversaire, mais en fait, on piège le gâteau. T'as entendu quelqu'un parler, toi ? Ok, alors je viens de trouver toute seule la meilleure idée du siècle. On va faire semblant de fêter l'anniversaire de kimono, mais en fait, on piège le gâteau. Super idée, ouais, super. Et donc, le GLCZ diabète a organisé une fête d'anniversaire de ouf garantie sans aucune bombe. Quatre mois à l'avance, pour être sûr de pas le rater. Ah, je vois. Et rassure-toi, kimono, on pense pas du tout que t'es un zombie ponévore venant de la constellation AX495, ni que tu prévoyais de provoquer le jugement dernier pour voler la moustache de Jésus au nez et à la barbe de la Vierge Marie. J'ai rien compris à ce que t'as dit, menthol, mais je veux bien venir à la fête que vous avez organisée, oui. Mais je devrais partir tôt pour aller donner à manger aux enfants SDF. Comme tous les soirs. Ah ouais, super. Bon, allez, viens avec moi. Vous pouvez ouvrir. Surprise ! Oh, on n'avait encore jamais fêté mon anniversaire. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Ciné-feuilleux anniversaire !